Quand on lit des choses sur les réseaux sociaux, ça a un impact sur nous, sur notre cerveau, sur ce qui peut se passer dans notre tête. Et même si des fois, on se dit qu'on s'en fout, ce n'est pas vrai. L'information que tu vas lire, ton cerveau va l'enregistrer, va l'interpréter comme il a envie de l'interpréter. Et en général, quand tu lis des choses négatives, ça n'a pas un bon impact sur toi parce qu'automatiquement, tu vas réagir en fonction de ce que tu comprends. C'est pour ça que nous, on est convaincus d'une chose, c'est que tous les commentaires, toutes les réactions, les vidéos, tout ce qui a été dit, vous ne mesurez pas à quel point ça a des conséquences pour les femmes. Les jeunes femmes même, les jeunes filles qui regardent les... C'est monstrueux. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui, une femme, après tout ce que vous avez dit, elle ait envie d'assumer et de parler de son choix d'avorter ? Ce n'est pas un moment peut-être pour elle d'avoir un enfant et qu'elle ne se sente pas... Imaginez la fille à 18 ans, elle est jeune, elle va à l'école, elle a eu une relation avec quelqu'un où elle ne se sent pas capable d'être en couple, je n'en sais rien, ça arrive, les accidents, en voyant tout ce que vous avez dit, cette fille-là va peut-être culpabiliser de se dire « Mais si j'avorte, ah ouais, mais tu as vu tout ce que j'ai lu, je suis un monstre, je suis une tueuse d'enfant. » Alors que ce n'est pas ça, les erreurs, ça arrive, les accidents, ça arrive. Il ne faut pas banaliser, on est d'accord. Même sans parler d'erreur ou d'accident, c'est une décision qui est propre à la femme. Bien sûr. C'est son corps à la fin des fins, ça appartient à la femme de décider. Simone Veil s'est battue pendant des années, et depuis 1975, c'est un droit pour la femme de décider elle-même de si elle veut, oui ou non, aller au bout d'une grossesse. Donc, qui tu es toi pour venir remettre ça en question ? De ouf. Et qui tu es toi pour empêcher les femmes de s'exprimer librement sur leur décision ? Bien sûr. Nuancez vos propos et faites comprendre aux jeunes que certes, ce n'est pas un moyen de contraception l'avortement, mais par contre, c'est une décision qui leur appartient et qu'on ne devrait pas remettre en question. Ou alors, encore une fois, je le dis, vous vivez une autre époque. Vous savez, quand on lit des choses sur les réseaux sociaux, ça a un impact sur nous, sur nos...